bonjour à tous donc voici un petit tutoriel à l'occasion de nouvelles donc pour cela vous ferez non je vais fermer ça vous ferez fichier nouveau vous mettrez une largeur de 1000 une hauteur de 600 un fond blanc et vous ferez ok on va placer les premières couleurs donc pour la première couleur du premier plan qui se trouve ici vous mettrez un rouge à 89 un vert à 25 et un bleu à 13 vous les enregistrez aux couleurs personnalisées donc si vous voulez pas qu'elle s'écrase avec l'autre vous ferez 4 fois un clic ajouté aux couleurs on fait ok pour la deuxième couleur donc je clique sur la deuxième couleur vous mettrez un rouge à 210 un vert à 56 un bleu à 20 et pareil vous ajoutez aux couleurs personnalisées et on fait ok on va utiliser un premier filtre donc le Mehdi Wavilab 1.1 alors celui-là je ne l'ai pas mis dans le dossier Z parce que je pense que tout le monde l'a alors je vous mis les autres certains autres alors en fréquence vous mettez à 4 et vous mettez un angle ici à 123 et vous ferez ok on va faire maintenant un dégradé donc filtre module externe dégradé vous voyez que ça va vous faire un sphère un cercle alors pour cela vous ferez forme circulaire style constant une opacité à 40 un angle à 190.12 en couleur de fond vous cliquez dessus alors vous allez rentrer la couleur 69 272 C vous ferez entrer et ok vous mettez donc en nombre de couleurs 4 pour la première couleur vous cliquez sur le premier triangle qui appareil et dessous et vous mettrez 6 F en majuscule vous ferez entrer et ok pour la deuxième couleur vous la positionner à 33,75% on va mettre le code couleur donc B F C 9 C 6 et vous ferez ok pour la deuxième couleur vous mettrez à 66,88% et le code couleur sera 73,43,31 la touche entrée et ok et la dernière couleur donc elle se met automatiquement à 100% ça sera le B C et le E 3 3 7 euh pas 7 excusez moi c'est C et 54 excusez moi c'est pas le loto que je vous donne là mais je suis dans mes pensées et vous ferez entrer et ok alors je suis vraiment confuse et vous ferez ok donc vous devez avoir un cercle comme ça maintenant on va prendre le premier élément donc l'image 1 vous la déplacez sur votre espace de travail on va lui mettre donc vous êtes dans ici outils gestion en mode ou métier métrie lumière dur on va aller chercher maintenant l'image 2 vous déplacez alors pour l'image 2 vous allez la placer alors excusez moi je reprends mes valeurs alors pour X alors vous ferez un clic droit paramétrage manuel pour X vous mettez moins 133 Y moins 267 vous ferez OK et ici vous mettrez un mode superposition donc voilà maintenant on va aller prendre l'élément numéro 1 vous le mettez vous ferez un clic droit paramétrage manuel pour X vous mettrez à moins 9 moins 9 et Y à 4 et vous ferez OK vous ferez un clic droit dupliquer un paramétrage manuel un paramétrage manuel un paramétrage manuel X vous le positionnez ici à 394 et Y à 12 et vous ferez OK on va le dupliquer une dernière fois dupliquer vous ferez une symétrie horizontale et en position vous mettrez pour X 777 et Y à moins 60 et vous ferez OK vous allez fusionner ces trois calques uniquement ensemble vous ferez fusionner avec le calque inférieur fusionner avec le calque inférieur et fusionner avec le calque inférieur donc vous devez vous retrouver avec 3 images seulement on va maintenant aller chercher l'image 3 donc l'image 3 vous voyez je me suis trompé je la déplace sur mon espace on va faire un clic droit paramétrage manuel donc vous mettrez pour X moins 5 Y 357 et la largeur vous mettrez 396 en laissant conserver les proportions et vous ferez OK maintenant on va aller chercher notre petit bonhomme de neige on va faire un clic droit paramétrage manuel donc on va le positionner pour X à 8 Y à 75 et vous mettrez une largeur de 455 455 vous ferez OK on va tout de suite vous appliquer une ombre donc vous faites un double clic option ombre portée vous mettrez en détail moins 10 Y vous mettrez à 10 pour l'opacité de l'ombre donc c'est ici en dessous vous descendez à 44 le style lycée et un rayon de 20 et vous ferez OK vous allez fusionner l'ombre du personnage donc vous faites un clic droit fusilie le long maintenant on va aller prendre les boules de neige donc les boules de neige elles sont ici donc vous les déplacer un clic droit paramétrage manuel alors pour X vous mettez à moins 46 Y 470 et une largeur de 296 et vous ferez OK vous allez faire un dupliqué on va les positionner donc pour X à 216 Y à 469 et vous mettrez une largeur de 280 on va les faire un peu plus petites et on fait OK voilà on va maintenant aller chercher le personnage donc la fille on va faire un clic droit paramétrage manuel donc pour X vous la mettrez à 216 euh non 289 c'est pas ma journée Y va être à 25 et vous ferez OK on va double cliquer pour avoir l'ombre ombre portée donc là on va mettre moins 10 puisque je veux que mon nombre aille de ce côté donc sur la gauche l'état de Y on va mettre à 10 on va mettre une opacité ici de 25 un style lissé et un rayon de 20 et on fait OK maintenant on va aller chercher le calque l'image 4 on va faire un clic droit paramétrage donc pour X vous le positionnez à 74 541 pour Y et vous ferez OK on va prendre maintenant les petits lapins donc le premier lapin à semi-allonger là celui-là qui montre ce petit derrière on va mettre paramétrage manuel donc pour X on va mettre 651 Y à 416 et ici vous décochez conserver les proportions on va mettre une largeur de 285 une hauteur à 167 et vous ferez OK on va lui mettre une petite ombre portée donc ombre portée donc d'état toujours à moins 10 là pour Y vous mettrez 0 vous mettrez une opacité à 37 donc vous descendez à 37 voilà 37 un style lissé et un rayon de 17 et vous ferez OK maintenant on va aller chercher le deuxième lapinou hop hop vous faites une symétrie horizontale un petit clic droit paramétrage manuel donc on va le positionner donc pour X c'est toujours pareil 706 Y à 294 et vous mettrez une largeur de 301 et vous ferez OK un double clic une ombre portée donc toujours pareil d'état moins 10 pour X c'est moins 10 pour Y ça sera 0 et l'opacité on va mettre une opacité à 40% un style lissé et un rayon de 17 et vous ferez OK maintenant vous ferez un petit fichier enregistré sous parce qu'en cas si vous vous trompez vous faites un fichier enregistré sous admettons vous mettez joyeux noël 1 noël 1 1 j'ai dit et vous ferez enregistré parce que on va maintenant alors ça s'enregistre hop je vais masquer certains calques donc on va les mettre en invisible alors le calque 8 vous ferez décocher visible le calque 6 vous le mettrez pareil en invisible le calque 5 idem en invisible et le bonhomme de neige en invisible donc vous devez mettre donc le 4 le calque 4 le calque 5 le calque 6 et le calque 8 en non visible donc en invisible vous ferez calque fusionner tous les calques visibles alors maintenant vous ferez un autre fichier enregistré sous par exemple vous mettez joyeux noël 2 parce que comme je vais utiliser un filtre on ne sait jamais c'est si le filtre fait bugger photo filtre au moins vous savez où vous en êtes voilà donc je fais enregistré sous donc je me mets sur mon fond je vais faire filtre moi mon filtre se trouve dans unité de 2 vous peut-être il se trouvera à l'extérieur si vous n'avez pas ce filtre que je vous ai mis dans le dossier donc je prends mon filtre d'hiver c'est le décès spécial 1969 alors ici on va jouer sur l'intensité on va mettre une intensité on va mettre une intensité à 90 je trouvais la fille un petit peu palote donc donc à 90 à 90 j'ai dit c'est un peu il faut trouver juste c'est pas évident voilà à 90 vous faites appli vous voyez qu'il y a des couleurs qui se ravivent maintenant vous allez démasquer donc les cacs le 8 le 6 le 5 et le 4 donc ces 4 il doit être visible donc vous les démasquer alors c'est le cas que le 8 alors moi je rectifie sur mon PDF parce que j'ai fait une petite erreur je ne vais pas faire le 5 et le 4 voilà moi je rectifie de mon côté aussi alors vous allez maintenant les fusionner ces 4 ensemble ah ma souris alors vous faites fusionner avec le calque inférieur pareil avec le calque inférieur et avec le calque inférieur vous ne fusez pas avec le fond vous laissez bien celui-là et maintenant on va faire un filtre toujours le même 8 minutes le DC spécial 69 alors vous allez me dire mais pourquoi il n'a pas fait tout d'un coup et bien si je faisais tout d'un coup que je mettais 90 je ne vous dis pas le bonnet du bonnet de neige était un rouge mais assez flashy donc il vaut mieux faire en deux temps et là cette fois-ci on va le mettre en 40 en intensité alors 40 voilà et je fais appli voilà le bonnet il est un petit peu moins rouge mais je ne vous dis pas j'ai essayé à 90 ah il y avait de la couleur maintenant on va faire calque fusionner tous les calques et là vous pouvez faire un fichier en gérer sous et vous mettez joyeux noël numéro 3 toujours en pfi moi je laisse en pfi pour l'instant et il est où mon pfi il est ici et je fais enregistrer et je fais ok et après quand vous aurez fini vous pouvez envoyer vos pfi il n'y a pas de problème et là maintenant on va lui appliquer un 0 porcelaine mais je vous ai mis 0 porcelaine xl dans le dossier donc il va vous donner un porcelaine comme ça on peut jouer sur les couleurs ici donc là vous descendez à 30 vous mettez sur blue à 30 et vous ferez ok voilà maintenant on va encore appliquer un petit fichier du bf parce que vous avez vu j'ai donné un moins 10 sur la gauche maintenant je vais donner une sorte de petit halo de lumière pour aller dans l'effet de ce que j'ai voulu donner alors je vais chercher c'est dans INC filter donc il est automatiquement dans votre filtre UNITED 2 et c'est Lens FLAR vous faites le FLAR 01 moi je ne veux pas que la lumière arrive de ce côté je veux qu'elle arrive de ce côté donc vous allez cocher flip horizontal et vous allez descendre l'intensité à 100 donc on va mettre à 100 voilà et vous faites appli vous voyez un petit halo de lumière qui arrive comme ça je trouve ça mignon maintenant on va faire l'encadrement donc j'ai fait un plus simple possible pour pas trop dénaturer ma réalisation donc bouton et frame classe frame 2 et là vous mettez à 10 un tout petit discret un petit encadrement et vous faites appli il ne vous reste plus qu'à signer votre réalisation avec l'outil ou si vous avez suivi mon précédent tutoriel pour en filigrane vous pouvez signer comme ça j'espère que ce petit tutoriel vous a plu et je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir